Bonjour chers pasteurs, chers responsables d'église, je m'appelle Gilles Geyser, je suis l'auteur de Un mois pour aimer l'essentiel. Un mois pour aimer, c'est une pensée qu'on a commencé à avoir il y a à peu près 4 ans, où on s'est dit que ce serait super d'avoir sur un moment assez défini, typiquement un mois, un sujet qu'on peut vraiment aborder jour après jour et qu'on peut approfondir. Donc on y a pensé il y a 4 ans, c'est devenu réalité dans notre église ici il y a 2 ans, avec Un mois pour aimer l'essentiel. Vous avez maintenant les méditations, avec la méditation quotidienne, avec aussi pour les petits groupes, pour les groupes en église, il y a aussi la possibilité de noter à la fin de chaque semaine des réflexions, des pensées qui seront les vôtres, qui vont peut-être aussi nourrir les petits groupes que vous pourrez lancer pour cette expérience-là. Donc on a commencé il y a 2 ans, on est maintenant dans notre église ici à Aigle en Suisse, on est à notre 3ème saison, on a fait Un mois pour aimer Dieu l'année passée, Un mois pour aimer l'église cette année. Pourquoi Un mois pour aimer ? En quelques mots, parce qu'on sentait qu'on avait besoin aussi de quelque chose qui nous rassemble, qui donne de la force en même temps aux grands groupes quand on se retrouve le dimanche matin, mais aussi aux petits groupes. On avait besoin de quelque chose qui était facile à mettre en place, on avait besoin de quelque chose qui était bien déterminé dans le temps, avec une date de début, une date de fin, pour que s'il y a des groupes qui naissent, des groupes de maison comme ça, ils savent vraiment, ça commence là et ça finit là, et donc c'est un engagement qui est précis, qui est clair. Si les groupes veulent continuer, ils continuent. Il y en a quelques-uns qui ont continué dans notre église, il y en a plusieurs qui ont arrêté aussi. On voulait quelque chose qui parle à nos vies, donc il y a avec Un mois pour aimer, il y avait des témoignages, et il y a encore des témoignages, on voulait quelque chose d'interactif, avec des sondages qui sont parfois sérieux, puis qui des fois sont un petit peu drôles. C'est aussi la possibilité de ressentir un petit peu le pouls de l'église, voilà où on est, comment est-ce que les gens se ressentent. On voulait aussi quelque chose qui nous ouvre sur ce monde, ce qui fait qu'à la fin de chaque jour, il y a une petite pensée, soit une prière, comme ça pour ceux qui nous entourent, nos voisins, nos familles, enfin ceux qui ont encore un petit peu, qui peuvent avoir nos valeurs, mais qui n'ont pas encore notre foi, en fait. Pratiquement, comment on a fait ? Nous, on a utilisé un site, un site internet, sur lequel on mettait les méditations quotidiennes, un témoignage et un sondage, avec une démarche spirituelle. Ce qu'on vous propose de faire, vous, toutes les méditations, elles sont là, la démarche spirituelle aussi, elles sont dans le livre, mais ce que vous pouvez faire pour vivre aussi un petit peu l'expérience, un mois, pour aimer de manière globale, c'est pourquoi pas aussi de faire un groupe WhatsApp, où chaque jour, vous mettez un témoignage de quelqu'un de votre église, qui est en lien ou pas avec la thématique de la journée. Vous pouvez aussi, je sais qu'il y a d'autres applications, comme Telegram, comme ça, qui permettent aussi de mettre des sondages. Donc, il y a vraiment des choses pratiques et toutes simples à mettre en place, pour que ce ne soit pas juste un livre, mais que ça devienne une expérience d'église, et que ce un mois pour aimer l'essentiel, ça puisse aussi vous bénir, vous encourager, comme ça nous a bénis, nous, en tant qu'église, comme ça nous a encouragés, ça nous a aussi unis, puis ça nous a défiés. En tout cas, merci pour votre écoute, et puis, bonne lecture.